... Chaque matin, Philippe Vandel répond à 1.1. Pourquoi de l'actu ? Vous l'avez peut-être entendu cette semaine, l'élection de la nouvelle Miss France 2018, Maeva Cook, a été marquée par une petite polémique sur les couleurs de cheveux des Miss qui l'ont précédée. Elle a parlé de crinière de lionne, pour qualifier la chevelure d'Alicia Eli.Sci, près que les lionnes n'ont pas de crinière. Effectivement. Ce sont les lions qui portent cet ensemble de poils, plus longs que le reste du corps, qui ornent le cou de certains mammifères, dont les lions donc, du haut du front au haut du dos. Sa présence ou son absence, sa couleur, sa taille sont liés à plusieurs paramètres, la génétique, la maturité sexuelle, ou encore la production de testostéroïne. Plus elle est abondante, plus elle est sombre, plus le lion en bonne santé.En fait, la crinière c'est un accessoire indispensable au roi des animaux. ... Les lions se battent à coups de dents, pour tuer leur adversaire.Objectif, protéger leur territoire et leur clan. ... Vous en doutez ? Essayez de planter vos crios dans une crinière de lionne, et vous comprendrez. C'est dur. ... Mais alors pourquoi les lions ont une crinière pour se protéger, et pas les tigres ? ... Et bien parce que cette crinière n'est pas spécialement pratique pour le reste des activités. ... La différence entre le lion et le tigre, et la plupart des félins, c'est que le roi des animaux, ne chasse que très peu. ... C'est la lionne qui chasse, pour lui. Et d'ailleurs les lionnes, chassent en groupe. Le rôle du mâle est de se reproduire, donc de supplanter ses rivaux, puis de protéger son territoire, et son clan. ... Mais avant tout, il se bat contre d'autres lions.D'où le magnifique atirail prévu a cet effet autour du cou, la crinière. Alors que les tigres et les tigresses chassent indépendamment de leur sexe, et n'en ont donc pas besoin. ... ... Sous-titrage ST' 501